Musique Deux points d'écart seulement entre Nîmes 14e et Valenciennes 11e. Les Nîmois sont privés de plusieurs joueurs. Cordoval et Marin sont suspendus. Eli Omrani et Sisoko blessés. Côté Valenciennois, deux joueurs disputent la Coupe d'Afrique des Nations. Diara et Guiouata, Neri et Da Silva sont blessés. Deux équipes légèrement handicapées. Qui se battent pour un intérêt important. Celui peut-être d'accéder à la première moitié du classement en cas de bonne série. Nîmes est 14e, Valenciennes 11e. Les premiers ballons intéressants sont Nîmois. Mais ça ne passe toujours pas. Nîmes qui n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres à domicile. Il faut donc réagir aux costières et c'est le cas sur le terrain. Avec de bons ballons pour Toafilou Maoulida. Mais qui n'arrive pas à les convertir en but. Ça continue quand même pour les Crocos. Qui ont toutes les attaques. Valenciennes subies énormément dans la première période. Et pour l'instant, ce n'est pas cadré. Et il n'y a pas trop d'intervention à faire pour Bertrand Laquet. Voici enfin premier ballon d'attaque pour l'équipe de Bernard Casoni. Mais ça passe à côté. Ce n'est pas plus précis que l'équipe locale. De la bonne volonté. Mais un manque de tranchant qui explique le 0-0 à la mi-temps. Valenciennes pourrait se satisfaire du point à l'extérieur. Les nordistes restent sur deux défaites consécutives en championnat. Au retour du vestiaire, on s'attend donc à ce que Nîmes continue à insister sur le but adverse. Mais attention quand même à ces ballons oubliés. La reprise et le ballon capté par Mathieu Michel. Les petites certitudes nimoises pourraient vite disparaître en cas d'ouverture du score valenciennoise. Mais Nîmes revient quand même bien du vestiaire avec ce ballon récupéré dans la surface. Et ce contact qui va occasionner un pénalty. Jérôme Miguel Gori, l'arbitre de la rencontre, l'accorde au Nîmois. Toafilou Maoulida s'élance. Et réussit à le marquer. 52ème minute, ça fait un 0 pour le Nîmes Olympique. 16ème but de la saison pour Maoulida. Un leadership au tableau d'affichage. Assez logique vu l'ensemble du match et surtout la première période des Nîmois. Attention quand même à ce coup franc sauvé par Mathieu Michel. Valenciennes peut tout à fait revenir. Valenciennes qui insiste. Mais attention à ce geste de Sekou Baradji. Un pied-haut très dangereux. à la 66ème minute. Et c'est le carton rouge pour le joueur valenciennois. Les nordistes vont terminer à 10 contre 11 pendant 25 minutes. C'est un coup dur alors qu'ils étaient en train de revenir dans le match. Mais c'est logique vu la dangerosité du geste. Nîmes met donc au score. Et double son avantage à 10 minutes de la fin. C'est Riyad Noury qui porte le score à 2-0. Cinquième but de la saison pour l'ancien Avraie. Et Nîmes s'envole vers un succès extrêmement précieux qui lui permet au passage de doubler son adversaire du jour. Valenciennes ne reviendra pas. Nîmes s'impose 2-0 face à Valenciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada